Bonsoir et bienvenue à l'épisode 2 de la troisième saison déjà du podcast Par la Barbe. Nous sommes présentement en direct des studios de Nous TV Le Fjord, également en direct sur notre page Facebook du podcast Par la Barbe. Comme à l'habitude, vous pouvez nous regarder également ou réécouter effectivement les épisodes sur toutes les plateformes des médias sociaux. En fait, on parle de YouTube, Spotify et Apple Podcast. Trêve d'intro. Aujourd'hui, on fait un petit intro plus court que la semaine dernière, je pense, les boys. Je vous en ai eu donc, Marc Oud. Bonsoiré, les boys. Bonsoiré, Luc. N'ajustez pas votre son, vous risquez d'entendre des bonnes soirées tout bout de champ. Oui, c'est notre nouveau mot. C'est le slogan de la saison. C'est le cri de ralliement, pas besoin de même. On ne se parle pas beaucoup en dehors des ondes, donc c'est important de rallier l'équipe aussi. Absolument. Les gars, en fait, on va commencer aujourd'hui, puis je pense que tout le reste de la saison, on va éviter de faire des intros qui durent 3-4 minutes. On l'a vu la semaine dernière, 12-13 minutes. Pas la semaine dernière, mais il y a deux semaines où on a déjà manqué de temps après un show. Ça va bien. Mais on a beaucoup de choses à discuter ce soir, les gars. Mais avant, je veux qu'on remercie également toute la gang de Nous TV, Le Fjord, qui sont ici présentement ce soir. Notre technicien Thomas-Xavier. Également, je veux remercier nos… on est une dizaine de collaborateurs sur le terrain. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils sont rapidement. Je vous disais qu'on ne faisait pas trop de grosses intros, mais on va y aller vite, vite. Oh, oh, oh. Oui, mais non, c'est important. Non, oui, c'est important. C'est des gens qui sont sur le terrain, des gars, puis qui nous donnent un petit peu d'infos. Jean Giasson, qui est aux Espoirs, qui est collaborateur avec nous. Maxime Boudreau, qui est au Bleu et Or. Yannick Boilly, qui est au Marquis de Jonquière. Maxime Veillette, qui va s'occuper cette année de la Ligue Seigneur du Lac au Fleuve. Exact. À trois fois, Marco, je te regarde, je ne sais pas pourquoi. Au plus, tu dis du lac à Québec, c'est correct. Tout le monde comprend. On comprend. Sébastien Fortin, qui est au Hockey mineur. On a Édouard Bérubé aussi et Jasmin Laberge, les deux petits gars en ATM qui sont aux élites. Et on a Mélanie Tremblay, qui est la directrice des communications du Hockey féminin. Donc, il me fait beaucoup d'infos. Donc, c'est toujours important de parler d'Hockey féminin. Il ne faut surtout pas oublier les rebelles de l'organisation. Oui, vraiment. Les boys, aujourd'hui, grosse émission encore une fois. Je pense qu'on va dire ça toute l'année en format du Nord. On va y aller quand même assez rapidement. Premier segment, on va parler des sacs du dernier week-end, début de saison aussi également. On va faire un petit peu de... Vous allez faire un petit peu de prédiction de qu'est-ce qui va se passer dans l'Est. J'en ai pris un petit peu. Il ne se mouillera pas. Faire vos prépareils-vous. Moi, j'arrive, les boys. Vous avez voulu que j'arrive. Vous vivez avec. Non, pour vrai, on va parler un petit peu de ce qui va se passer dans la conférence de l'Est. Un petit peu dans l'Ouest, si vous êtes à l'aise, si on a le temps. On va revenir aussi, après, au niveau du segment 2. On va parler des marquis de Jonquière, des élites aussi, qui ont joué ce week-end. Deux matchs contre Sainte-Eustache. On va également parler d'Hokimnard. Je vais parler un peu d'Hokimnard. Un petit peu de la polémique qui s'est passée dans les dernières semaines au niveau du junior 2A. Qui d'abord, Jean-Hokimnard, il ne faut pas l'oublier. Absolument. Oui. Puis, on en discutera rapidement tantôt. Et puis, à la fin... On va parler de Jean-Claude Tremblay aussi. Absolument. Marco a assisté à l'inauguration de la... Comment on appelle ça? Une fresque? Non? La pancarte. On a ramené la nomenclature sur l'édit. Oui, c'était super beau. Tu sais, je m'ai posé la question en préparant l'émission, puis en faisant mes recherches sur le fait que... Est-ce que ça avait déjà été fait? Tu sais, le nom, il a été placé là. Peut-être que, dans le fond, concrètement, tu sais, on n'a pas juste réparé une injustice. Il n'y avait peut-être pas d'injustice, là. Parce que ça s'appelait déjà le centre Jean-Claude Tremblay. Le nom avait disparu, mais ça n'a jamais été aussi grand. J'étais au hockey mineur à cette époque-là. Tu sais, je ne me rappelais même pas qu'est-ce qui s'était passé. Tu sais, de toute façon, le hockey mineur gère le hockey mineur. On ne gère pas l'aréna. Puis, ce que la Ville expliquait, c'est que... Puis, ils ont juste carrément enlevé le nom parce que c'était Magané. Puis, c'est venu avec la fête qu'on a nommé Glacin, Valérie. J'ai toujours appelé ça. On va jouer au Jean-Claude. Quand tu cherches un aréna sur la page de la disons-qu'imineur ou de la Ville, c'est écrit « complexe Jean-Claude Tremblay ». Oui, absolument. C'est juste que c'était pas aussi clair. Mais c'était très bien fait. On en parlera, exact. Puis, on a des images aussi de cette journée-là. Et puis, on va terminer l'émission, les gars, avec Félix Gagnon. La nouvelle acquisition des 5 liens de Chicoutimi, un petit gars d'ici. Ça fait longtemps qu'on essaie de le recevoir, mais à Baie-Comeau, c'était pas... C'est moins d'adon. Tous les gars de la région, d'ailleurs, on regarde des fois. Ça peut être ça à donner avec un congé pendant les fêtes. Il n'y a pas de show. C'était difficile. C'était difficile, mais... Pas trop tard d'oeil à laisser sa marque, les gars. On a assez chialé qu'on le voulait dans l'équipe. On l'a en soirée. Alors là, c'est ça. Puis, les horaires du junior majeur sont cordés. Donc, on ne peut pas dire qu'un joueur qui joue à Baie-Comeau ou à Québec, c'est seulement à deux heures de route. On va le faire venir un soir. C'est impossible. Déjà, quand on les reçoit lundi, c'est toujours le fun parce qu'ils ont des horaires chargés. Puis, le lundi, c'est des fois les journées. Plus la pause. Exactement. Donc, on va terminer l'émission avec Félix. Les boys ont débuté ça. Vous êtes prêts? Prêts. Dernier week-end des sacs. Une victoire, une défaite. Marco, tu étais du côté de Québec, du centre Colisée. Qu'est-ce qu'on dit ça, Joe? Qu'est-ce qu'on dit ça, Joe? Les bulles au cerveau de ma part. Le pire, c'est que je t'avais pris une photo du logo. J'ai oublié de te l'envoyer. Donc, Marco était là. Finalement, tout ça pour dire ça. C'est pour ça qu'on manque de temps, les gars. On dit trop de boutade. Donc, Marco, que tu pensais du premier match, en fait, ou du premier week-end de ton côté? Je pense que tu n'étais pas extrêmement… Je n'ai pas été impressionné. Je n'ai pas été impressionné. Tu sais, remarque qu'on peut bien parler que les remports ont un club jeune, mais les sacs aussi ont un club jeune. Puis, si tu considères que tu avais trois vétérans qui étaient encore dans leur camp pro, bien, ça fait en sorte d'autant plus que l'équipe était jeune. Je présume, tu sais, club jeune, jouer au centre Vidéotron, ce n'est pas une équation qui doit être facile, début de saison en plus. Fait que la première période, je vous dirais que c'était chancelant des deux côtés. Puis, une chance que Préco, que Raphaël Préco était là, il semblait… La première remarque que j'ai dit, moi, aux gens avec qui j'étais, là, c'est le gars, il est prêt. Puis, tu sais, il était comme tout le temps en avance dans ses déplacements. Il voyait, tu sais, clairement, il voyait très bien Rondelle, etc. Fait qu'en première, les sacs ont pris devant 3-0, dont Félix a marqué son premier but, le premier but de la saison, d'ailleurs. C'est un addon, les gars, hein? Absolument. Le premier de la saison, son premier dans l'organisation des ailes. Fait que tu sais, je vous dirais que c'est trois buts d'opportunisme, là. Tu sais, les sacs ont mieux travaillé après, peut-être, le deuxième demi, là, de la première période. Fait qu'on prend les devants 3-0, puis là, bien, moi, dans ma tête, tu t'es décollé, puis tu t'es réglé, puis ça serait comme un walk in the park. Ça n'a pas été le cas, là. En deuxième, les remports étaient rapides, en possession de rondelles. Les sacs avaient beaucoup de misère à récupérer les rondelles libres, puis à s'organiser après ça. Donc, finalement, c'était 3-2 après la deuxième. Puis, mon texte après, mon titre, c'est les sacs en ont fait juste assez pour gagner. Bien, ça a été ça, là. En troisième, on est allé chercher... En troisième, l'expérience a fait la différence. Godet, Vermet, pour faire en sorte, là, qu'on marque les buts qu'on avait besoin pour aller chercher ce match-là. Tu as vu le match aussi, Joe? Oui, bien, moi, je t'ai remarqué en même temps. Parce que c'était mon collègue, Mickaël Alancette, qui faisait le match pour le soleil. Oui. Peut-être le petit point technique, lorsque les co-ops, l'information, tu sais, les signes, jouent dans un de ces marchés-là, que ce soit à Shawinigan, petite exception en fin de semaine, mais Shawinigan, Sherbrooke, Québec, Gatineau, et ce n'est pas moi qui fais le texte. Donc, c'est mon collègue, Mickaël Alancette, qui était sur place. Moi, je l'ai suivi d'un œil ennemi, je dirais. Mais je te trouvais un petit peu sévère, honnêtement. Je regardais le match, j'étais comme... Oui, c'est un match inaugural. Puis les deux équipes, ce n'était pas parfait. C'était brouillon par-ci, par-là. Chez les remports aussi, chez les Saguenayens également. Mais tu sais, comme tu le dis, il manque des gars chez les Saguenayens. Il manquait Maxime Massé, Thomas Deruissa, avec Uzo. Puis tu sais, dès le troisième trio, il y avait des joueurs qu'on connaît moins. C'est sûr qu'il y avait des gars qui n'étaient pas dans la bonne chaise. C'est ça, exactement. Donc, ça a été plus laborieux. Mais tu sais, il fallait s'attendre à ça. Mais tu sais, c'est ça, je te dis, je te trouvais sévère. Mais en même temps, Yannick Jean, après le match aussi, il disait, on a bien du travail à faire. Mais tu sais, ça s'est terminé en victoire, finalement. Ça a été le deuxième problème, les gars. Tu sais, vraiment, les Saguenayens n'ont jamais été dans le coup en deuxième période. Mais tu sais, si tu regardes le total du match, c'est un peu partagé. Mais ce n'est pas à ça qu'on s'attendait, évidemment. Mais ce sera de l'histoire ancienne dès que toute l'équipe sera en place. C'est jamais passé à jouer au centre Vidéotron, les gars. Tu ne s'occupes pas en début de saison. Mais 10 000 personnes, c'est l'ouverture officielle. On pourra trouver toutes les raisons qu'on pourra. Mais c'est aussi bien que ça arrive là. Absolument. Puis on pourra revenir rapidement sur le fait que les Saguenayens n'ont jamais au début de saison. Tu sais, tu as envoyé des stats. Ça, c'est jamais difficile. C'est ça. Ça avait pris 8 ou 9 matchs la saison dernière pour qu'ils remportent finalement un match sur la route. Bon, là, ils sont déjà 1-1. Ils ont déjà pensé la glace rapidement. Il faut que ce qu'ils sont en avance sur l'an dernier, bien, inévitablement. Ça fait que là, les gens qui ont déjà commencé à paniquer, on va leur dire, il n'y a aucune panique à l'heure. Oui, effectivement. Mais ça, il n'y a rien à faire contre ça. Malheureusement, ça continue. Ça finira jamais. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, dans le junior majeur, les Saguenayens, il n'y aura jamais de dire, bien oui, ça va arriver des fois, ils vont donner des volets. Mais tu sais, ils ont quand même une jeune équipe. Puis ils vont en avoir des soirées plus compliquées. Puis hop, un petit accès de confiance aujourd'hui. On va avoir des séries de défaites pareilles. C'est ça, exactement. Il y a des passages à vide. Puis on pourrait prendre les rapports de Québec, de 22-23, où ils avaient finalement tout gagné. Mais il y en a eu un passage à vide, là, en février-mars. Puis ils n'ont failli pas remporter le championnat de la saison. Donc tu sais, des petits down, des petits passages à vide durant la saison. Ça va arriver à tout le monde. Puis dans le junior majeur, encore plus. Les jeunes vont à l'école aussi. Tu sais, ça étudie à travers ça. Ça a une vie vraiment chargée. Il y a des sessions d'examens. Il y a les microbes qui rentrent dans l'équipe. Ça fait qu'un long fleuve tranquille, ça n'existe pas. C'est bien possible. Puis on aime le leadership de cette équipe-là. Qu'est-ce que Yannick a ajouté? On en a déjà parlé. Ça fait qu'on t'avait d'apprendre ça, d'ailleurs. Je présume. Ça va être quoi, notre groupe de leaders? On a dit qu'on allait nommer le groupe lors du retour des trois boys. Yannick, ça me disait, quand ils seraient prêts, il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de date, mais peut-être qu'il pourrait y avoir un capitaine avant le match local. Je ne sais pas vous autres, mais c'est important pour les gens parce que souvent, je me fais arrêter où on parle des sangues avec d'autres personnes. Je suis allé aux élites, puis il y en a qui le mentionnaient. Ça va être qui le capitaine? Tu sais, les gens, c'est important pour eux autres aussi, le sentiment d'appartenance. Le respect pour tes partisans lors du match local, inaugural, je pense que ça peut être une bonne chose de le nommer à ce moment-là. Oui. Moi, il y a du positif aussi. Je trouve que les gars de 20 ans ont bien joué ce week-end. En tout cas, j'ai vu un match un peu, quelques séquences. Je n'ai pas vu le deuxième à Shawinigan, mais on voit au niveau tant des plus et moins, des mises en jeu du côté de Félix, Kasim Godet, excuse-moi, qui a quatre passes. Je pense que c'est un bon début pour les 20 ans. Bien entouré avec les trois gars qui vont revenir sous peu d'anaille. Je pense que ça va aller chercher un beau noyau. C'est une équipe qui a beaucoup de profondeur. Absolument. Au niveau de l'attaque, ça, ce n'est pas un problème. On pourra en reparler tantôt. Oui, c'est ça. Au niveau de nos prédictions, c'est sûr que c'est une des forces de cette équipe-là, cette jeune équipe. Mais dans le junior, les joueurs de 20 ans sont tellement importants. On le sait, ça prend trois bons joueurs de 20 ans pour que tout devienne possible, ou presque. Donc, chez les Saguenayens, cette année, on est super bien hantis. Je ne veux rien enlever aux trois joueurs de 20 ans de la saison dernière, mais je pense qu'on est mieux équipés cette année avec Kassim Godet. Félix Gagnon, je vous dis, oui, il est arrivé et ça va être notre invité, mais on ne veut pas le flatter dans le sens du poil, mais ça reste le meilleur joueur de centre au centre des mises en jeu de la Ligue. C'est sans aucun doute. Donc, c'est sûr que… La Ligue canadienne. La Ligue canadienne, c'est vrai. La saison dernière, avec son efficacité. Et en plus, il rajoute plus d'un point par match par-dessus ça. Parce que c'est un point par match l'année passée, c'est sûr que ça va se répéter. C'est un gars qui a continué de progresser, je pense, en termes de qualité de jeu. Fait que tu sais, possiblement qu'il va battre son record. D'ailleurs, j'aimerais en profiter tantôt pour prendre quelques conseils pour jouer au centre. J'ai carrément perdu mon poste de centre après un match. On commence par charler ton charlot dans le bois. C'est au bras du corps. Ça va bien aller. Aucune patience. Je suis arrivé en soir et ton show était pas au centre. Bon, c'est beau. C'est le même. OK. Ben les boys, avez-tu d'autres choses à rajouter? Tu sais, j'avais écrit une note que les gardiens, il est tôt un peu pour analyser. On peut parler du match de Saint-Hachawi? Oui, moi, je ne l'ai pas vu. Mais vendredi à Québec, Raphaël était très solide. Ah, ben, ce n'est pas de la faute à Raphaël préco du tout le samedi. Tu as vu le match? Oui, il n'était pas trop dans le coup les cinq nains. C'est venu 3-2, mais j'ai parlé à Yannick J après le match. Même à ce moment-là, on commettait des revirements. On a surtaxé des joueurs aussi à Québec, puis ça a paru, il y avait peut-être des gars qui n'étaient pas dans des conditions optimales pour ce match-là. Ça s'est fait sentir à certains moments. Yannick a été bien franc, on n'a pas été d'un coup. C'était drôle, d'ailleurs, les gars, pendant le match de vendredi, parce qu'après la première, j'ai rencontré certains gars à la salle de bain. Wow, il faut être facile, c'était 3-0, on venait de marquer trois buts en fin de première. J'ai revu les mêmes gars après la deuxième, dont les gars du Vieux-Georges qui étaient là. On avait le moral un peu moins haut qui se passe finalement. Mais cette manie de regarder le pointage des fois, ah, 3-0, walking the park. Quand tu ne vas pas le match, tu regardes le pointage. Mais après la deuxième, si je regarde l'allure de la première et l'allure de la deuxième, tu te dis, les remparts vont venir, c'est clairement, ça aurait pu aller d'un bord. S'ils marquent le troisième, ça aurait pu être embêté. Les boys, vu que c'était le premier week-end, on va délaisser un petit peu l'analyse qu'on n'a pas vu réellement de match, on va voir deux matchs. Les chances sont tellement petites aussi. C'est ça. Ce week-end, deux matchs vendredi, soirée d'ouverture, 19h maintenant au centre Vézina contre les Cataraques et dimanche à 16h contre le Dracar. Déjà des retrouvailles encore aux autres. Il y a moins de matchs en saison régulière cette année. Il y en a encore huit contre le Dracar de Vécaro. Il y en a moins. Oui, il y en a deux de moins. 8 à 10. Les boys, avant, on va parler un petit peu de prédiction dans la Ligue. On n'est pas des grands experts, mais je pense qu'on est en mesure de parler. Je regarde les prédictions, des experts après chaque saison, Luc, puis il y en a que je trouve dans le champ. Ça ne me bat pas bien. Si je me trompe... C'est juste pour paraître trop. Non, il y en a des gens qui écrivent des prédictions, puis c'est qui prend ça lui. Est-ce que tu fais une analyse aux dernières séries, Joe? Je ne voulais même pas en parler. Ce qui est dans le passé, Joe, c'est dans le passé. Avant de faire votre prédiction, surtout dans l'ES, les gars, cinq questions pour vous autres. On va commencer là-dessus. Vous allez me répondre. À brûle pour point. À brûle pour point. À brûle pour point. À brûle pour point. À rafale. À rafale, oui. Dans les deux, ça marche. Vas-y que ton shoot-out. En date d'aujourd'hui, les boys, vos équipes favorites sont... Moncton. Est-ce qu'on parle dans l'ES ou overall, selon... Ça se passe dans l'ES. On reste dans l'ES. Ce n'est pas une équipe de l'Ouest qui va gagner cette année. D'accord. Donc, on reste dans l'ES. Marco a dit Moncton. Moncton. Moi aussi. Non, pas moi, excuse. Il fallait que je m'envoie. Une, oui. Une, oui. Une, évidemment. Moncton avait 15 joueurs de 19 ans. Avec les ajouts qu'ils ont faits cet été. C'était déjà une grosse attaque. C'était déjà le meilleur powerplay de la Ligue. Puis, tu rajoutes qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à Halifax. On déçut la saison dernière. Sauf que là, on a changé d'entraîneur. On a changé de DG. On a fait des ajouts. Donc, je pense que tout est en place pour une très bonne saison à Moncton. Peut-être un gardien de but. Ça prend tant que moi. Jacob Steynman n'est peut-être pas l'homme de la situation à 20 ans. Est-ce qu'on va faire un changement chez les Wildcats? Ben, il est de bonheur un peu pour dire oui ou non. Mais il faut préjuder. On a fait quand même un bon ménage dans l'organisation. Je pense que tout le monde avait peur à l'autre jour. Pour eux, il y avait des gardiens de 20 ans disponibles. Ça aurait pu être le temps d'aller chercher un 20 ans. Ça va peut-être arriver. Oui, effectivement. Xavier était disponible. Saint-Hilaire aussi. Saint-Hilaire aussi. Olivier de Charleau est disponible. Charleau encore disponible. Prochaine question. Moi, j'ai mis les gars Cap-Breton. Pourquoi pas? Je voulais faire différent. J'aime beaucoup aux Escrimin. J'aime beaucoup Cap-Breton. C'est mal parti en fin de semaine. Ils ont perdu leurs deux matchs. Mais il y avait sept joueurs absents. C'est ça. Moi, j'adore un peu leur noyau. J'aime comment ils sont bâtis. Ils sont dans le mix. Ils seront peut-être pas premiers, mais ils seront pas loin. Les gars qui sont physiques. Oui, ça a toujours été Cap-Breton. C'est toujours été physique et c'est difficile de jouer là-bas. On a laissé partir Ruchia au lard d'avenir. J'ai hâte. S'il y a une équipe, on va attendre. J'allais peut-être devancer une des questions. Deuxième question, les boys. Le joueur de l'année, selon vous? Mathieu Catafor de l'Ocenic de Rimouski, selon moi. Oui? Il a parlé en premier, j'irais avec Catafor. C'est le meilleur joueur de la Ligue, selon moi. Je vais y aller avec Justin Poirier, les boys. Correct. Il y a d'autres bons joueurs qui vont être disponibles. Il y a un Ethan Gauthier qui n'a pas bougé encore. Il y a un Anthony Veyraud qui n'a pas bougé encore. Ils vont bouger. Ils vont bouger. Ils vont bouger, c'est sûr. Donc, j'y vais avec Catafor aussi, mais concrètement, il y a autre chose. Il y a d'autres gros choses. C'est un joueur utile à son équipe. Si jamais Anthony Veyraud termine avec Rouen et il lui permet, surprise, d'aller chercher le titre dans l'Ouest, ça pourrait être lui, le joueur le plus utile à son équipe dans la saison régulière. Tu parles de Rouen et c'est une équipe qui est dure à évaluer justement parce que Veyraud est là. Moins de profondeur, évidemment. On a tellement été des acheteurs compulsifs la saison dernière que là, il y a un certain prêt à payer. Mais je pense qu'il faut aussi faire des transactions pour se faire sortir en deuxième ronde par Victor. Peut-être qu'il va falloir vider la carte de crédit un peu ou en se raflouer des choix, peu importe l'expression. Ça pourrait être ouvert dans l'Ouest et on pourrait être surpris d'équipes qui pourraient être acheteurs modérées si on veut pour dire « je vais essayer de faire un bout. » Oui, mais on a tellement acheté l'année basée. Oui, je parle de Rouen. Il y a d'autres équipes effectivement. Il y a d'autres équipes un peu nébuleuses. Oui, effectivement. Donc, troisième question, les boys. La recrue de l'année, selon vous. Vas-y. On ne peut pas te voler ton nom, je vais aller avec le jeune russe à Chahoui. Matvey Gridine. Il a gardé mes notes. Je fais le gros nom sur le tableau. On va regarder ça. C'est sûr que je... Je présume aussi un choix de première ronde des Flames de Calgary. Je ne connais pas le jeune homme, mais il va avoir 18 ans dans la première année dans la Ligue. Les chances sont... Déjà joué à l'USHL, concrètement. C'est-tu le meilleur marqueur de la Ligue? Oui, le meilleur marqueur à l'USHL en dépassant avec les Lumberjacks de Muskegon. Il y a pas mal... Les yeux sont retournés vers lui. Puis à Chahoui, il n'y a pas un mauvais club. C'est un vote surprenant aussi un petit peu. Il y a eux autres aussi. On a quatre bons trios. Ils sont encore jeunes, mais tout devient impossible. On ne sait jamais. Surtout dans l'Ouest. Moi, j'y vais avec... On va y aller régional. Jadon Plouffe. À suivre. À suivre. Moi, je vais avec les longues shots, les boys. Oui, c'est bon. Tu vas avoir l'air d'un génie ou d'un fou à la fin de la scène. On y va un petit peu plus local, les gars. Qui qui va vous sortir? Deux questions au niveau des... Là, on répond seulement que les aigles. Après, on termina avec la prédiction dans la liste. Qui qui va vous surprendre du côté des sangliers cette année? Un joueur? Un joueur. Un joueur. Bon, il y en avait Korniev. Ah oui? Pourquoi pas? Je n'ai pas été tant impressionné, ceci dit. Ça l'est vrai. Puis après qu'il ait marqué son premier but, là, j'ai vu où est-ce qu'il se tenait. À toutes les fois qu'ils sont trios dans la zone des remports en possession, je regardais là, il était tout le temps là. Donc, j'ai même dit un moment donné, on pouvait y installer une chaise. Puis sur son deuxième but, je n'ai pas vu du tout qui a fait la pause parce que j'étais en train de chuter un coup d'œil justement où est-ce qu'il était. J'étais en train de préparer mon Kodak pour prendre la fameuse photo. Bref, t'es bonne, mais t'as pas voulu. J'ai voulu que la vente parce que tu l'as pas voulu. Mais tout ça pour dire que je vais y aller avec un jeune homme. Qui c'est? Il y a clairement un flair. Oui. Un flair de Marc-Ave. Tu es en deuxième. Non, vas-y. Vous avez même une réponse. Non, non, non. Moi, je n'ai pas lu. Mais sur Kornéhev, il y a un joueur qui est capable de bien se placer comme ça pour enfiler l'aiguille. C'est du poison et ça ne s'apprend pas. Il s'est carrément oublié. C'est ça. Avoir cet aimant-là d'être attiré vers le filet. J'assiste aux entraînements des Sagnés et Yannick le martèle tellement à vos filets, vos filets, vos filets. Si Kornéhev n'a pas ça à apprendre, c'est déjà un bon bout de chemin de fin. Mais ma surprise, moi, j'y vais un peu étrangement mais j'ai envie de dire Kassim Godet. Parce qu'on en parle du joueur de 20 ans. Kassim Godet, après ça, c'est ça, des stats de fou. Pas de points en série l'année passée. Les gens en parlaient. Puis là, après ça, Félix Gagnon, le Régional qui est arrivé. Puis, oh, tu sais, Félix Gagnon, on sait c'est qui. On l'a vu dix fois l'année passée. Puis, Régional, tout le monde le connaît un petit peu plus. Mais Kassim Godet, je pense que son apport peut vraiment être C'est un gagnant. Oui, absolument. Une expérience qui, je l'ai parlé il y a deux semaines, une expérience qui, ça ne s'achète pas, cette expérience-là. Un gars peut pas être autant en demande, tu sais, après avoir gagné à Québec, Drummond, tu sais, veuille aller chercher pour le Sags aussi. C'est un joueur de 20 ans qui aurait trouvé sa place, là. Le groupe actuel chez les Saguenay, je pense que son apport va être vraiment... Intéressant. Oui, oui. Bon choix. Moi, de mon côté, les gars, Jonathan Prudhomme. J'adore. Peu que tu le l'aimes. J'espère un jour qu'on va le recevoir. L'invidera. J'ai peur. J'ai peur de me faire moucher. Ça te ferait peut-être du bien un peu. Non, non, mais c'est un gars qui, après une année d'expérience, va amener encore plus de physique. Je pense qu'il a pris de la confiance aussi. Il a bien joué l'an passé pour une recrue. Syrie, notamment. Je pense qu'il va encore plus progresser. Ce n'est pas évident des fois sur la grande glace quand tu as ce style-là, mais il fait bien. On parle beaucoup de Wong parce qu'il est flamboyant. On disait que c'était un automatique. Il va être bon. Il va être bon, c'est sûr. OK, les boys, on essaie d'aller un petit peu plus rapidement. Dernière question avant de passer aux prédictions rapidement. Du côté des serres, encore une fois, une chose certaine assurément qui va se passer cette année, peu importe, et une chose moins certaine en 24-25. Ce qui est sûr, c'est qu'on va marquer le début chez les 5 niers. C'est ce qu'on voulait. Non, mais tu sais, on dirait ce qu'on voudra parce que 4 des 5 meilleurs marquants de la saison dernière sont de retour. Seulement Alexis Morin qui n'est pas là, mais je dis seulement Alexis Morin, mais c'est quand même 29 buts. Ça, c'est à remplacer, mais Kassim Gaudet, Félix Gagnon, je pense que ces 29 buts-là vont être comblés assez facilement. 9 des 10 meilleurs marquants de la saison dernière sont de retour aussi. Donc, est-ce qu'on ajoute 5 points à chacun de ces gars-là? On ajoute 2-3 buts à chacun de ces gars-là et je suis assez conservateur. Merci, on s'entend. Il va y avoir plus de buts qui vont être marqués. C'est 247 buts la saison dernière. Tu sais, évidemment, il va se marquer beaucoup de buts chez les 5 nains sur la grande glace aussi. C'est ça. Ce qui est un petit peu plus incertain, c'est ça, c'est la défensive jeune. On a 4 gars de 17 ans. Je pense que c'est là que peut-être le gros point d'interrogation est. Excellent. Marco? Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Excuse-moi. L'élément clé, c'est assurément la profondeur de cette attaque-là. Oui. Tu sais, quand tu coaches cette équipe-là, tu as un coffre d'outils rempli. Peu importe ce qui arrive, autant au centre. On l'a vu l'année passée, le contre jouait à l'aile. Là, tu rentres un Félix Gagnon en plus qui est aussi bon, même meilleur que La Fontaine au centre, mais qui contribue offensivement. Donc là, concrètement, tu as Duquette qui est là aussi. Dépendamment, comment tu vois ça. Lui, c'est qu'il semble avoir pris un edge. Si vous pouvez me permettre d'expression d'Émile Duquette. Donc, ça peut être intéressant. Ça fait que l'élément, c'est sûr qu'on marque beaucoup de buts et l'attaque, ça va être explosif. Ça va jouer vite. L'élément, on peut même parler de la défensive de façon générale, mais précisément des gardiens, moi qui m'inquiète. Moi, c'est un peu, mais mon point certain, assurément, moi, c'est Yannick Jean va être en poste encore à la fin de l'année parce qu'on va sûrement en parler au courant de la scène. Peut-être pas nous autres, mais sur notre page. Ah, ben non. Tu sais, c'est sûr que je vais gagner avec ça. Oui, on t'a une certitude. La moins certaine, c'est du jour le gardien de but. Ça, pour moi, c'est mes deux choses. Certains, moins certains. Puis je repenss à ce qu'on a dit l'autre fois, les gars. Où est-ce que moi, je dis, tu sais, ça m'étonnerait beaucoup qu'au début des séries, les deux jeunes hommes soient devant, tu sais, soit les deux gardiens d'office. Mais on souhaite que ça marche. Oui, oui, oui. Parce que si ça marche, ça va être une excellente nouvelle pour les sexes dans le cycle qu'on a. Oui, puis ça n'aura pas coûté seulement des... Je suis bien d'accord avec toi aussi. J'espère que ça va bien aller. Je le souhaite. On souhaite que ça marche. Ben oui. Absolument. Mais si vous pouvez, l'incertitude, je n'avais pas pensé, ça vient de me popper. Ben l'incertitude... Les pelules pour un fait. Oui, c'est ça. Advil, Remy Sinus, attention, il faudra faire attention aux... On dit vite, pelules, puis ça peut dégenérer. On ne sait pas. T'as dit pas Advil. Advil, Remy Sinus. Peut-être qu'on va me commoditer. Ah, Ibi pour un fait, Remy Sinus. Non, mais l'incertitude, c'est est-ce que tout le monde sera heureux chez les Saguenay à l'attaque? Tu sais, il y a peut-être, il y a un certain défi, il y a un certain défi de rendre... C'est un bon point. Ça, c'est l'envers de la médaille d'avoir beaucoup de profondeur. On va en reparler parce qu'il nous reste à peu près une minute pour faire vos prédictions. Qui est qui veut y aller en premier? Qu'est-ce que tu veux, on va y aller les... Quoi, les six premières positions? On y va tout là-dessus ou vous voulez y aller... Ah oui, oui. Allez-y, on va comme je te pousse. Marco? Moncton. Oui. Rimouski, Cap-Breton, Blainville, tu mets Chikoutimi loin. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, les gars. C'est moins fort dans... Il y a des équipes de l'Ouest qui vont se faufiler. Oui, oui, oui. Tu sais, qu'à cinq, six... Parce que concrètement, c'est moins fort. Donc, il y a des clubs qui vont ramasser des points plus facilement que ça va l'être dans l'Est, clairement. Joe, ton côté? Pas mal. Ben, tu sais, c'est un, deux, trois... C'est dur de se tromper d'un six premières, je pense. Ben, tu sais, s'il y a un club qui peut me décevoir, moi, tantôt, toi, tu parlais du Cap-Breton. Oui. Ben, moi, c'est Rimouski, mais, tu sais, je veux dire... Ben, c'est embêtant. Tu sais, ils n'auront pas le choix. Tu sais, ils vont être acheteurs. Ils vont aller chercher qu'est-ce qu'il manque et qu'ils n'ont pas le choix. Ah, puis c'est ça, exactement. Puis, peu importe ce qu'ils... Tu sais, si en décembre, ils ne sont pas là où ils veulent être, à la limite, malheureusement. Je ne veux pas souhaiter de mal à personne, mais tu sais, tu congédies l'entraîneur puis tu ajoutes trois, quatre éléments. Ils sont un, deux, trois, quatre. Mais, tu sais, mettons, on dit juste, elle a des forces, là. Ben, je suis d'accord avec Marco. Tu sais, Moncton, Rimouski, Cap-Breton. Oui. Tu sais, Chikoutimi, Vous pensez quoi à Bekhamou, les gars? Blainville. Bekhamou, tu sais... Pensez quoi? Ils ont vendu certaines choses, dont Félix, dont Gravel, Dimbus, tout ça. Mais j'ai vu quelqu'un de la coop, là, qui m'a étonné puis ils mettaient devant les saxes puis quand même assez haut. C'est encore un club qu'il y a de la profondeur. Oui. Mais, tu sais, ils ne peuvent pas se faufler dans le top 5, là. Mais, juste arrête là-dessus, Marco, on va en reparler. Qu'est-ce qu'on manque de temps, là. OK, OK. Encore une fois, on manque de temps, mais on reviendra des fois des week-ends plus, plus, moins changés du côté des cinq. J'avais peut-être un doute sur l'ordre du jour de gardien aussi, mais ça a bien parti en fin de semaine. Ah, il y a un manque de profondeur évident, là. Mais quand même un blanchage à son premier match. Oui. Oui. Mais face à un océnie de Rimouski un petit peu diminué par les absences au camp professionnel, donc, tout ce qui vient de se passer, malheureusement, à la fin de semaine, il faut prendre ça avec un organisme, là. C'est ça. Exact. Merci, boys. Premier segment terminé. De notre côté, on revient tout de suite après la pause au podcast par la banque. Avec Kojko, l'univers de la télé est à votre portée. Tout de suite, en commençant, il était très ouvert à un projet. C'était très jeune. J'amenais mon côté folie, le côté jeunesse d'un talk show avec public. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça ici. Ça a été extraordinaire l'accueil que j'ai reçu. J'ai eu une équipe dévouée. J'ai reçu un studio. J'ai reçu l'équipement nécessaire pour faire de mon projet une réalité. J'ai réalisé mon rêve d'avoir un talk show ici à Nous TV. J'ai eu une aide extraordinaire de l'équipe de Nous TV. Ils m'apportaient des très bonnes idées. Ils m'ont formé d'un certain sens. En sortant de l'école, oui, on s'est animés, mais on ne sait pas nécessairement comment travailler sur un plateau télé. Je l'ai appris. C'est une très bonne école. C'est ici que tu dois aller. C'est ici que tu peux t'épanouir, réaliser tes rêves. De certains sens, moi, je vis mon rêve ici chez Nous TV. Une idée, un projet, une émission. Bienvenue chez Nous TV. De retour au podcast par la bande. Les boys, encore un premier début, un premier segment en fait très chargé. Je pense qu'il va falloir se couper ça les autres semaines. On dirait qu'on manque de temps toutes les fois. Les chiffres sont trop longs. Les chiffres sont trop longs. Pas des hors-série, qu'est-ce que tu veux. Les boys, deuxième segment, on fait le tour un peu de l'actualité régionale au niveau du hockey parce qu'il y en a encore qui m'a crié. Ils disent, « Hey, tu pourrais parler de basket, tu pourrais parler de baseball. » On pourrait. On manque de temps. Ou vous pourriez. Ou vous pourriez. Oui, oui. Moi, chez Nous, il faudrait. Moi, je dis souvent, il faudrait acheter ça, il faudrait acheter ci, il faudrait acheter ça. Mais là, on a dit, il faudrait. Il faudrait. Il faut te faire un tableau, il faudrait, il y en a plein, mais il n'y a des cinémas, tu n'avances pas. Bien là, il faudrait couper, il faudrait assurer. Il faudrait avancer. Joe, tu es allé au Marquis. Oui. Les deux premiers matchs pré-saison contre le National de Québec et puis à l'envers. J'aime pas ça, le National de Québec. Moi, non, plus j'aime pas ça. J'adore ça. C'est un beau stop. J'aime ça, mais j'aime pas. J'ai joué là, Thibault. Non, il y avait un genre de chandail de pratique. Bien, c'est ça. Il n'y avait aucun. Ça, ça me déçut. Moi aussi. Les deux côtés. Oui, chez les Marquis, on jouait avec le chandail du Génard 2. Je trouve ça plate un peu, ça. Bien sûr, c'est tel que tel, mais le chandail du National, c'est un petit chandail de pratique léger. Mais peut-être qu'on veut garder le dévoilement du chandail lorsque la vraie saison va commencer. C'est correct, mais ça faisait un petit peu moins sérieux et on n'avait pas un gros alignement chez le National de Québec. les patentes. Tu penses? De quoi? À l'ancienne Lorette, les gars. C'est un super barréno. Je ne crois pas à patente. On le souhaite. Oui, oui. Pour la Ligue, on le souhaite. On est payé pour analyser. Oui, ça va. Il est cher. C'est sûr qu'il y a un défi, mais en plus, on n'a pas habillé des grands joueurs chez le National de Québec. Donald Brischer, qui est maintenant l'entraîneur là-bas, était seulement en chemise. Il n'avait pas de veston derrière le banc. Son veston était déjà enlevé. John Torella, coach en polo. C'est vrai, en polo. Je sais ça. Chez les marquis, on a fait jouer beaucoup de régionaux. On a perdu le lendemain avec un alignement un petit peu plus complet, pas complet, mais un petit peu plus de vétérans chez les marquis de Jonquière. Mais vendredi, je peux dire qu'ils ont gagné 3-2. C'est un match un peu décousu par-ci, par-là. Mais j'ai bien aimé Maxime Dany. On en a déjà parlé. C'est un gars qui a joué en Europe. Il a 5e division allemande en Europe la saison dernière. Il a 3 points en fin de semaine. Oui, puis il patine. La tête haute aussi. Il s'est joué au hockey. Il y a 5 divisions en Allemagne. C'est marqué Germany 5. Je présume que c'est la 5e division. Mais il était aussi NCAA 3e division. Là aussi, il y a pas mal de divisions aux États-Unis. Ce n'est pas un gars qui a un gros bagage au hockey, mais il a quand même été bon. Mais un autre qui a du bon bagage au hockey, c'est Scott Oak. J'ai décidé de parler à Scott Oak avant le match. On va aller. Très bon. C'est ça. Lui a joué junior majeur, a gagné la Coupe Memorial et du Président qui s'appelait comme ça à l'époque en 2011 avec les Seedogs de Saint-Jean. Un gars planificateur financier sort avec une fille du Saguenay et dans la région depuis 2020 lors de la pandémie. Puis là, il joue au hockey deck. C'est Bob Desjardins qui est venu le voir un bon soir. « Aïe, vas-tu venir jouer avec les marquiers? » Puis il dit « Il m'a pogné au bon moment. » Ça me titillait, ça me tentait. Fait que là, il s'essaye. Il a marqué un but vendredi. En tout cas, tel que tel. Mais il semble être en mesure de jouer au hockey. On verra bien. Puis finalement, je n'ai pas détesté non plus du tout William Blackburn. Moi, je disais avant deux semaines « Est-ce qu'il est vraiment prêt à jouer la Ligue nord-américaine? » C'est sûr que là, c'est comme je disais, il n'y a pas un gros alignement du côté de Québec ni des marquiers d'ailleurs. Donc, c'est dur de l'évaluer. Mais le jeune, semblant parfait contrôle, semble être prêt à jouer à ce niveau-là, on dirait bien. Donc, on verra bien. Il était parfaitement concentré. Il était square, comme on dit. Square devant son filet. il a bien paru. Donc, à suivre, mais là, c'est la seconde qui commence seulement début octobre. On verra bien. La question que je me suis posée, moi, dimanche, je regarde les scores, j'ai lu ton article, etc. La question que je me suis posée, c'est qui golait à Québec le lendemain? Tristan Bérubé qui a fait 40 minutes. À l'inverse, tu sais. Donc, il n'y a pas eu de cadorette en fin de semaine. Non, pas du week-end. Oh, pas du week-end. À suivre. On verra. C'est des matchs peut-être ça, OK. Il y a un autre week-end préparatoire. Si jamais on apprécie encore William Blackburn avec des alignements plus complets, on n'aura pas le choix non plus. il faut que ça avance, puis il faut que tu l'entonnois. Si jamais Will, il fait bien dans le prochain week-end, oui, parce que c'est qu'il adorait de la vienne. Simon Tremblay aussi, un gars d'ici, deux buts ce week-end. Oui. On ne peut pas reprocher, je finis là-dessus, les gars, parce qu'encore une fois, on parle trop. On ne peut pas reprocher à Bob Desjardins d'aller fouiller les gars, d'aller essayer d'en chercher des gars de tant que dans la région qu'un peu partout. Je pense qu'on arrive à bien vendre le concept aux gars. Les gars sont conscients, tu viens au camp, tu ne feras pas l'équipe cette année, mais tu vas venir pratiquer une coupe de fouet. C'est des marques qui ne pratiquent pas souvent, mais quand il y aura une occasion, un morning skate, etc., ils le font avec les gardiens aussi. J'en connais des gars qui sont allés gauler quelques scrimmages, puis un moment donné, le gars arrive à sa place. Il y a un seigneur 3A qui devient une forme de ligue-école. Parce que Bob Desjardins faisait le parallèle avec Smoclo de Backburn et Marc-André Thérien qui ont joué sur Seigneur 3A. Eux, avec des camps d'entraînement, des marqués, on ne les voyait pas trop. Maintenant, c'est des valeurs sûres. Smoclo, c'est un meilleur marqueur l'année passée. Oui, absolument. Marc-André Thérien qui s'est joué du hockey aussi. Peut-être qu'on vient d'en découvrir quelques-uns là-dedans qui ont fait partie des marqués un jour. Marco, on va y aller tout de suite avec Jean-Claude Tremblay, dévoilement aussi du complexe. Le logo. Vous avez le logo. J'y ai assisté aussi, évidemment. Oui, j'avais dit que j'irais faire un tour parce que, un, j'ai de l'intérêt et j'habite tout proche. C'était bien fait, les gars. C'était très bien fait. Je pense que les gens qui étaient là, il y avait des gens de la famille, il y avait des amis de M. Tremblay et les gens étaient très fiers d'être là. On voit des images, d'ailleurs. Assurément. J'ai senti aussi que les gens de la ville étaient très ralliés derrière le projet. Tu sais, des fois, on peut critiquer certaines affaires qui se déroulent au conseil et tout ça. Les rivalités, mais j'ai vraiment senti et il y a plusieurs conseillers qui en parlaient et qui mentionnaient que c'était important pour eux autres et c'était une fierté pour l'arrondissement mais pour la grande ville aussi de remettre les choses en place. Il n'y a pas d'histoire là-dedans, je pense pas. Non, non, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas que personne n'a voulu mal faire. C'est magnifique la photo devant et la manière que ça a été fait. Ce qu'on me disait moi à la ville, c'est qu'il espérait que ça reste beau, tu sais, vraiment. Certains gars ont été clés dans l'histoire. On parle de Marc-André Grenon qui a joué un rôle clé pour mettre le projet sur les rails. C'était important pour lui. Puis j'ai compris que Martial Tremblay et André Boudreau avaient été les leaders dans le projet. Effectivement. Donc, tu sais, concrètement, on arrive, tu sais, c'était probablement timé ou c'était arrangé avec le gars des vues avec le fait que Mickaël sorte un volume sur l'histoire de M. Tremblay. C'est sept semaines d'ailleurs. Je suis censé aller faire un tour. J'ai promis à Mickaël d'acheter un volume et de lire le vrage. C'est au Musée du Fjord mercredi soir de 5 à 8 heures. C'est Mickaël qui va être là puis je suis qu'il y a Mickaël à l'ancêtre pour le tour de l'Aix. On n'est pas là pour faire de la publicité à son volume, mais concrètement... Ça le mérite. Oui, puis lisez l'histoire de M. Tremblay. J'ai refait des recherches encore moi. Je pense qu'on va manquer de temps, mais à la limite, on en reparlera. Oui, on en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. On en reparlera. On invitera peut-être quelqu'un de sa famille ou l'instigateur de ce projet. Ça pourrait être intéressant. Les gars, rapidement, ces élites, je vais juste parler. Si vous voulez suivre, on n'aura peut-être pas le temps là. On a assisté au match il y a deux semaines contre... Non, c'est vrai. C'est deux semaines. C'est Saint-François. Rapidement, nous autres, on a assisté à un bon match assurément et on était très contents de notre soirée. Si vous voulez, des beaux résumés. Édouard, qui est le descripteur ou analyste. Descripteur et analyste. Les deux gars travaillent ensemble. Et Jasmin, qui font des résumés sur notre page. Après, c'est super bien fait. Allez voir ça. Les élites, trois prochains matchs sur la route. On en reparlera peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines. On va les inviter d'ailleurs, Luc. Tu nous mentionnais, voulez-vous qu'on les invite là? On peut peut-être attendre que les élites aillent sur la route aussi et qu'on voit un peu plus de choses. C'est ça. Là, les élites partent trois matchs sur la route. Donc, ils ne seront pas là ce week-end. Dernier point, il reste à peu près deux minutes. Je voulais parler un peu du hockey menant, les gars. Il y a eu une petite polémique au niveau de Junior 2A. À qui appartient tes joueurs? Joe, tu as fait un article là-dessus. Il a essayé de comprendre l'histoire. On s'en est parlé. Mais on s'en est parlé. Chacun d'entre nous a une version d'un bord, une version de l'autre. Pour moi, pour ma part, je ne prendrais pas position parce que j'ai les versions des deux côtés. La seule chose que je voulais dire un soir et j'aurais aimé ça avoir plus de temps, mais c'est toujours négatif dans le hockey menant. Il y a-t-il un moment donné où on va être positif et qu'on va arrêter de se chicaner? À toutes les fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a toujours quelqu'un qui met ça gros et ça n'a plus de bon sens. C'est la chicane entre le hockey menant de Saguenay, entre hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre les gens du lac, ça ne finit jamais. Après ça, on se demande pourquoi le hockey, ça va mal. Après ça, on n'a plus de bénévoles. Si bas les gars qui s'occupent des équipes, peu importe ce soir, moi, je ne prends pas d'un bord ou l'autre, je vous le dis, qui s'occupent des équipes qui sont bénévoles là-dedans. Puis le hockey menant aussi, c'est souvent des gens bénévoles payés, oui, mais on s'entend-tu que ce n'est pas des gros salaires qui font plus ça par passion? On peut-tu essayer de se jaser sans se chicaner tout le temps? On dirait que je ne suis plus capable de parler de hockey menant sur notre page, les gars. On l'a dit, Parce que c'est que du négatif. Je mets une photo d'une équipe qui gagne. C'est ça, c'est une équipe boostée. Si boy, on a arrêté, c'est des jeunes de 10 ans, on peut s'arrêter. Quand il faut que tu fasses une mise en garde avant de faire une publication, c'est quelque chose. Là, un moment donné, il y en a qui faut qu'ils se réveillent, peu importe de où, puis qu'on arrête, puis qu'on ait du fun, si boy. Dès que les camps ont commencé, Luc, sur la page Hockey Mineur, j'ai vu des critiques, comme quoi, on n'a pas invité tous les jeunes au Pee-wee, genre, peu importe, au Bantam. Tu peux, je veux dire, c'est Hockey Mineur de Saguenay maintenant. Tu ne peux pas inviter tous les jeunes dans un camp. Comment tu veux évaluer tous ces jeunes-là? Bien, que les gens s'impliquent, peut-être qu'on serait capable d'inviter ces joueurs-là aussi. J'ai aussi vu des critiques, genre, c'est sûr que l'évaluation ne peut pas bien être faite, les jeunes sont sur leur sel pendant qu'ils évaluent. Bien, premièrement, les listes à cette heure, le jeune évaluateur regarde son sel qui n'a pas regardé le reste du match. Tu sais, je n'ai pas besoin de voir six matchs d'un jeune pour voir ses calibres pour jouer au Pee-wee 2-B. Mais en tout cas, il faut être rempli de bonnes intentions. Des fois, on dirait que c'est les intentions qui ne sont pas toujours les bonnes. Puis on dirait qu'il y a certains gens qui voient des observateurs ou des évaluateurs puis on dirait qu'ils partent avec une opinion un petit peu négative de cette personne-là. Puis là, ça ne prend pas grand-chose pour que ça dérape. Puis la dernière situation, puis on ne veut pas rien personnaliser, mais ça touchait le junior 2A, un joueur qu'il aurait fallu qu'il joue pour telle place, mais là, il n'a pas voulu. En fait, il s'est fait appeler par telle personne, mais là, il n'aurait pas fallu qu'il se fasse appeler. Puis là, tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, mais là, le jeune, il voulait aller jouer où finalement? Ben, il voulait aller jouer là. Ben, c'est ça. Le jeune est content. Mais la date, peu importe qui a raison, Joe, le message un soir, c'est de dire Amusez-vous. Amusez-vous, c'est assez. C'est ça l'important. On en reparlera parce que moi, je n'ai plus le goût d'en parler du hockey-médard, je vous le dis. On n'en parle plus d'abord. Ben oui, il faut en parler parce que moi, je crois aux gens qui veulent mettre en place une structure puis le hockey-médard ne veut pas être un de nos partenaires aussi parce qu'on essaie de les aider là-dedans dans la mesure du possible à promouvoir le hockey, tu sais, positivement. Il y a des éléments positifs à aller chercher, ça viendra bien. Il faut, il faut s'acheter. Bon, ben les boys. Pour terminer, il y a Yannick qui nous dit qu'il a vu le match des élites dimanche. Ah bon? Puis, tu sais, joueur de 15 ans des Vikings, Louis, Étienne, Allé, je pense, le numéro 16. 21 recruteurs cette saison, vous allez voir que la QV des 15 ans cette année est assez incroyable. Les boys, après la pause, Félix Gagnon. Dans 3, 2, 1. Avec Cogéco, l'univers de la télé est à votre portée. Pour une formation sur mesure et gratuite, bienvenue chez nous, TV. Bienvenue chez nous, TV. De retour au podcast par la bande pour le dernier segment de l'émission avec la nouvelle acquisition des Saguenayens Chicoutimi, le joueur de 20 ans natif de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Félix Gagnon. Félix, ça va bien? Oui, toi, ça va bien? Oui, merci d'être là. On en parlait en début d'émission. On a essayé de t'avoir… Bon, on ne s'est pas parlé réellement, mais avec les horaires chargés, tu étais à Baie-Comeau aussi, ce n'était pas évident pour toi de pouvoir assister, mais maintenant, très facile de te recevoir. En plus, tu demes aussi. Non, exact. C'est plus d'adon, effectivement. Tantôt, je vous écoutais parler, Joe le disait, nos horaires sont tellement accordés. Lundi, c'est comme notre journée avec plus école et avec un gym, mais du mardi jusqu'au dimanche avec les entraînements et à travers ça, on a l'école, il faut que tu étudies et tu deviens fatigué maintenant aussi. Il faut gérer pour performer quand c'est le temps et c'est vraiment d'être discipliné là-dedans. C'est pour ça que ça devient difficile d'avoir du temps pour des soirées comme un soir. Félix, on aime toujours ça, faire un parcours du joueur aussi. Qu'est-ce que tu as fait depuis tes débuts dans l'Hockey Midor pour te rendre où tu es présentement? Est-ce que tu as un parcours difficile? Est-ce qu'il a fallu que tu travailles fort, que tu fasses des sacrifices où tu te rendes présentement où tu es? Un petit peu faire un recap. C'est quoi le mot en français? C'est le bon mot. Capitulatif. Merci, Joe. Il y a beaucoup de « F » là-dedans. Non, moi, mon Kéminin, je l'ai passé dans la région ici. J'ai commencé l'Atome. C'était l'Atome 2. On n'a pas de 2A. Je pense qu'il y a du 2A ici. Nous, c'était les marquis dans ce temps-là. Les marquis de Jonquay, on jouait contre les Saguenayens. Il y avait le Royale à Meta-Betschwan et d'autres équipes. Écoute, c'était mon père qui était coach avec Stéphane Rivrain et Dominique Jobin. On était en bonne main. Après ça, au niveau plus qu'on est rentré dans la structure, c'était les espoirs. Il n'y avait pas encore eu la fusion avec l'école du bleu et a. Nous, j'étais arrivé puis oui, 2A. C'était comme le gros calibre un peu. On n'avait pas de puis 3A encore. Puis écoute, c'était une super année. On a gagné un peu de Québec puis finale à la Coupe Dutch. Après ça, c'est nul 3A. Donc ma deuxième année, j'ai joué avec Arnaud encore. Puis oui, 3A majeur. Ensuite, je suis allé à la relève avec Sébastien Dion et Olivier Bouchard qui est mon entraîneur. On en parle des fois, c'est drôle. Ensuite de ça, il y avait les Jeux du Québec l'année d'après. C'était la majeure. Écoute, vraiment, on a eu du succès là-dessus. Puis encore une fois, je me répète, mais j'en parle encore sur la colis. Puis toutes les fois qu'on voit les Jeux du Québec arriver, on en reparle et ils ont vraiment des beaux souvenirs. Après ça, j'ai joué une Jeu de 3 ma première année à 15 ans. Ça a été la seule année que j'ai joué une Jeu de 3 sous les ordres de Maxime Deruisseau. Arnaud, t'es encore mon entraîneur. Écoute, Arnaud m'a vraiment... Il était mon entraîneur il y a une couple d'années, honnêtement. Je n'ai pas le compte exact, mais il était présent pas mal dans mon hockey dans la région. Ensuite de ça, je suis rentré avec le Dracor à 16 ans. Je me suis rendu ici après 4 saisons avec le Bécomo. Je suis rendu avec les Saguenay à 20 ans, ma cinquième année. Quand même, tout un parcours. Entrer à 16 ans, pour toi, c'était comment tes débuts dans la Ligue de hockey junior au majeur du Québec? La pandémie, je pense, en plus. Tu parlais tantôt de sacrifice et ça a toujours été facile. C'est sûr, j'ai toujours été en toute humilité dans les bons de ma QV dans la région et j'ai toujours fait les équipes dans ma première année. Mais ça reste que c'est beaucoup de discipline et je ne me l'ai jamais fait donner quand même. Juste le repêchage, tu veux te faire valoir. Je suis sorti quand même avec un bon rang. À 16 ans, à Bécomo, on n'avait pas une grosse équipe. C'était l'année COVID. Ça a l'air niaiseux dit de même. Dans ce temps-là, pour ceux qui l'ont vécu, j'avais une blonde. C'est la première fois que j'allais en passion. Je ne pouvais pas avoir ma blonde, je ne pouvais pas avoir mes parents. C'était zéro. On ne pouvait pas aller au Tim Hortons chercher une commande. Je faisais l'école à la maison. Pour un 16 ans, ce n'est pas équivalent. C'est la première fois que j'allais à l'extérieur. On faisait l'école en haut dans la salle. La galerie du tapis s'appelle de même à Bécomo. Je faisais l'école en ligne. Mentalement, c'est sûr, c'était difficile. Mais avec du recul, c'est sûr, ce n'était pas à 16-17 ans. J'avais moins de temps de classe. Surtout un rôle défensif. Ce n'était même pas une mise en jeu offensive. Le trio, tu comprends. Tu veux produire offensivement. Tu veux te faire valoir les années de repêcher. C'est sûr, c'est dur à accepter au début. Mais honnêtement, des fois, j'en parle avec les gars. Honnêtement, Jean-François Grégoire, au début, c'est normal, tu as une moins bonne opinion parce que tu ne joues pas beaucoup. Tu veux te prouver. C'est difficile. Mais à 18 ans, tu commences à gagner son respect de plus en plus et tu fais les bonnes choses comme il m'a toujours demandé. Jean-François Grégoire, je n'ai que des bons mots au-dessus au moment où on se parle. Honnêtement, 18-19 ans, des belles années. J'ai eu beaucoup de temps de glace utilisés dans les deux situations. Hier, j'ai remporté un trophée. Oui, c'est beaucoup de sacrifices. J'ai mis beaucoup d'efforts après tout là-dedans, mais derrière ça, c'est lui quand même qui m'a forgé de mettre plein de l'enfort défensivement avant, ensuite offensivement que ça allait venir. Le succès de l'équipe, le leadership, c'est vraiment beaucoup de bagages que je retiens de ça et beaucoup de parcours à travers ces années-là. C'est ça, des fois, on se pose des questions. Est-ce que l'entraîneur, qu'est-ce qu'il fait là, l'entraîneur? Pourquoi il me fait faire ça ou pourquoi il me fait jouer là? Il ne veut pas, il y a des questionnements peut-être pendant que ça se passe, mais après ça, comme tu l'as dit, en recul, je comprends maintenant. C'est beaucoup, c'est un classique. Quand tu arrives, quand tu joues à 16 ans, souvent en plus, tu es dans les tops de ton âge, on s'entend. C'est difficile de jouer à 16 ans et tu as toujours été habitué. Même en plus, moi, je n'ai jamais été considéré comme un gars qui n'a jamais fait 100 points, brûler une ligue, je comprends. Pour Atome, novice, on s'entend que ça fait un bon. Mais d'accepter ça et de réaliser que même si ça va bien, je ne suis plus rien. Non, non, c'est ça. Même si c'est un bon week-end, l'autre week-end, ça va moins bien. Mais là, ce n'est pas long que ça débarque. Il y a des gars scratch, par exemple, le terme anglais, des gars qui sont en train d'alignement. Tu fêtes tout le temps pour ton spot et c'est à comprendre. C'est beaucoup d'expérience et beaucoup de bagage. C'est le fun, le cheminement que je fais à travers ça. Présentement, je peux leur dire aux gars et tu te fais écouter aussi. Je l'ai fait vraiment de 16 jusqu'à 20 ans et on s'entend que je n'ai jamais tout cul dans le bec. Je n'avais pas de contrat de « OK, » qui arrive à 16 ans, 17 ans et qui chasse son temps de glace. Chris, je ne me gêne vraiment pas. Excusez-moi, j'ai sa grille. Je ne me gêne vraiment pas pour aider constructivement. Tu ne peux pas donner une swing. Mais quand même, ça fait partie du leadership. Tu ne peux pas toujours dire ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ça se peut-tu, Félix, qu'une de tes grandes forces, c'est que tu comprends et tu connais ton rôle ou tes rôles que tu as à travers d'une équipe parce que ce n'est pas toujours évident pour un joueur. C'est sûr. Oui, de comprendre, mais des fois, tu le comprends, mais tu ne veux pas l'accepter. C'est deux choses différentes dans le moment. C'est beaucoup d'orgueil et tout le monde a le même objectif. C'est de réussir et tu veux te faire prouver les statistiques. Quand même, tu me dis, tu t'en fous. Tout le monde, au final, s'en en parle. Vous en parlez tantôt. Le week-end, parler des buts, tu veux contribuer. C'est vraiment de faire l'abstraction de ça et de te focus sur le processus et de te faire confiance. Continue à faire les bonnes choses et au final, tu vas être récompensé. Je pense que ce qui est important, c'est que si tu veux réussir au niveau professionnel, ça ne prend pas huit des gars qui vont faire 100 points. Il y a des Jordan Dumais de ce monde. Jordan Dumais, ce n'est pas drôle à dire, mais un gars comme lui, peut-être bien qui va avoir plus de difficultés à réussir dans la Ligue nationale avec un gars comme Jacob Gauchet qui joue un match ce soir. Le Canadien, un gars de 6-7-4 qui peut jouer dans les deux sens qui ont des mises au jeu. Tu comprends qu'il peut être physique. C'est coéquipier? Oui, j'ai joué avec. Honnêtement, ça a été un de mes mentors. Je n'avais pas mon véhicule à ce moment-là quand j'étais jeune. C'est lui qui me faisait le lift. J'ai vraiment eu une belle relation, développé une belle relation avec. Je suis vraiment content de le voir réussir parce que non plus, je n'ai jamais été repêché. Ça n'a jamais été un gars qui a fait un point par match. Peut-être, il a dépassé un peu à 20 ans, mais sinon, tu comprends. Souvent, c'est dur. Tu vois les autres. Je devrais faire ça. C'est ça que ça prend pour réussir. Mais honnêtement, c'est vraiment trouve ta ta chaise, comprends ton rôle un peu. Pas nécessairement le rôle, mais jouer dans tes forces et faire abstraction des statistiques à faire là. Ça devient plus facile en ce temps-là quand tu viens apprécier. Tu viens aussi prendre fierté de ta game. Par contre, tu avais dit ça. J'allais juste dire, c'est un gars comme Jordan. Un gars de 100 points comme du maire, il a une chaise pour lui en haut. Il n'est pas capable de la prendre. Il y a plein de gars qui arrivent de partout dans le monde qui veulent la place. Alors que le gars qui joue sur une 3 ou une 4, il y a plus de chaises. Exact. Ton camp pro, tu as participé au camp des Sharks? Comment tu as trouvé ça? Ça, honnêtement, c'est vraiment toute une expérience, honnêtement. Souvent, je me faisais poser la question. Cette année, je suis allé au Canadien, mais c'était au camp de développement. Ce qui est le fun, c'est que j'ai comme un peu, niveau au camp professionnel, j'ai comme tout fait un peu parce que j'ai fait, je n'avais pas fait de tas de camps de développement assez nausés. J'avais fait le camp des recrues. Je suis allé au main camp. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui était invité quand même. Ça avait vraiment bien été. J'étais super content. J'avais pu faire le camp de développement à Montréal. Ce qui me fait rire, c'est que le monde, honnêtement, le nombre de monde qui m'ont parlé du camp de développement, notamment plus qu'au camp des recrues. On sentit tous ceux qui connaissent ça. Un camp de développement, c'est quand même moins gros qu'un camp des recrues parce que tu ne peux pas aller au main camp. Tu fais moins évaluer un peu. Un camp de développement, c'est beaucoup genre, il rentre les joueurs un peu dans l'organisation, montrer comment ça se passe. C'est un peu l'initiation, si on veut, des tests physiques et ça casse la glace beaucoup. C'est toujours du bagage. Écoute, là, c'était Adam Nicholas, un peu le skills coach et il est vraiment sur la coche. C'est beaucoup de bagage encore où tu prends et c'est encore high pace. C'est vraiment du bagage, je me répète encore. Quand j'étais à Rappet-on allé à Saint-Nosé, c'est en dehors de ça beaucoup l'expérience. Oui, il y avait les matchs, les scrimmages qu'ont les autres joueurs et tu joues contre des tops. Tu peux te comparer et c'est le fun de voir où c'était un peu et la coche n'était vraiment pas si grosse que ça. Mais c'est en dehors de ça, on avait le purdium qu'ils appelaient. C'était comme une petite paye un peu pour nos soupers et nos déplacements. Mais d'après moi, ils pensaient que je ne suis pas beau-fiche à tous les soirs. Avec deux ou trois bouteilles de champagne. C'est pour ça qu'il est de la région qu'il écoute en présentement. Honnêtement, puis d'après moi... T'en restes encore là? Tu sais, c'est US là-bas. Moi, honnêtement, avec les gars, tu vis là-bas, tu te connes au beurre. OK, on va manger là, les boys. On voudrait aller magasiner là. OK, je vais aller là. Tu fais ton envers l'avant-midi, ton hockey, ton entraînement hors glace. Puis après ça, tu vis en Californie pendant deux semaines et demie. Honnêtement, c'était incroyable. C'était le rêve. La température là-bas, il fait tellement... Je pense qu'il n'y a pas eu de nuages en deux semaines. Puis ce n'est pas une chaleur de plein temps. Ce n'est pas évident d'aller à l'Arena. Tu savais que tu avais le goût d'aller jouer au golf. Un peu, un peu. Mais tu sais, c'était tellement... Même là-bas, tu verrais comment que les gars sont traités. À Saint-Nosé, c'est la ligue américaine, dans le fond, l'Arenause qui joue. Mais c'est le centre d'entraînement aussi des Sharks. C'est comme un peu le quartier général de toute l'organisation. Puis écoute, je veux dire, il y avait un chef cuisinier puis tu arrivais là puis écoute, tu mangeais bien puis le gym, il était en haut. Je pense que c'est... Tu vois, c'est similaire dans pas mal toutes les organisations. Même Montréal, c'était super bien. Mais tu sais, les gars, c'est pas de bon sens comment ça revient. On entend les gars souvent quand ils signent puis ils vont comme même choisir les installations de pratique. Oui, quand ils sont joueurs autonomes. Exactement. Félix, on vient un petit peu, il reste en quelques minutes déjà. Si on reparle, si on parle un petit peu de la saison en cours, tu t'attends à quoi du côté des 5-9? De ce que vous avez un peu... Si on s'est trompé, tu peux le dire. Oui, bien, pour barres. Bien non, c'est bien correct. J'ai écouté parler tantôt puis comme on l'avait dit, des débuts de saison comme ça, c'est là qu'il faut que tu fasses tes erreurs. C'est là que tu vas grandir. Il manquait des joueurs dans tel équilibre, nous aussi. Ah oui. Là, tu vas avoir le groupe plus pour commencer à avancer puis honnêtement, nous, ça va être beaucoup sur le processus puis tu sais, Yannick, j'ai parlé une couple de fois déjà puis eux, c'est beaucoup sur ça qu'ils mettent l'accent puis ça a été ça dans les dernières saisons. Tu sais, tu le dis, ils commencent à venir à maturité. Ils ont vraiment un bon noyau mais ça reste qu'ils ont grandi les dernières années ensemble puis comme tu le dis, ils n'ont jamais eu des gros débuts mais pourtant, tu sais, on mettait l'emphase c'est défensivement surtout, on en parlait avec Yannick puis tu sais, on est honnête avec nous, même si on avait gagné, on en a parlé avant la game à Chewy, on a eu un meeting après la game de Québec puis même on a gagné, tu sais, on le savait qu'on n'avait pas joué notre meilleur game de hockey loin de là puis tu sais, c'était au début de saison. Tu sais, c'est beaucoup défensivement que ça va commencer à, tu sais, il faut mettre l'emphase pour éventuellement prendre un step sur les autres équipes. Tu sais, même s'il y en a qui sont là présentement, bien nous, on veut être là rendus dans les séries, tu comprends, il y a des équipes qui vont se tagner, bien nous, c'est la coche qu'on va aller prendre puis c'est vraiment de se focuser sur le processus puis de faire les choses de la bonne façon puis pas de se fier nécessairement aux résultats puis aux scores puis c'est vraiment de faire les choses de la bonne façon, de créer nos habitudes sur la glace puis vraiment que ça va venir naturel puis facile rendu à un certain temps où est-ce que ça va vraiment compter puis c'est là qu'on va vraiment être prêt puis tu sais, c'est comme si tu dis, on est au courant que ce n'était pas un grand week-end niveau performance puis on a eu deux victoires on a eu deux défaites puis j'aurai le même speech présentement puis c'est vraiment puis c'est correct que ça arrive, tu sais, un 7-2 honnêtement, je dois le dire mais c'est une bonne affaire que ça arrive présentement peut-être qu'il y en a tu sais, tu sais, à 20 ans, tu sais, souvent un peu, tu sais ce qui se passe, tu peux mieux te préparer puis tu vois, des fois, il y a des plus jeunes puis c'est comme plus facile de tomber, tu sais, un peu dans le fun, il y a une différence à avoir du fun puis du fun pour ne pas être sérieux, tu comprends, puis tu sais, je pense que c'est une bonne affaire que 7-2, tu sais, une petite claque pour toi, on va arriver à l'entraînement cette semaine, on va être sharp, on va se préparer comme il faut puis on a d'affaires, en tout cas, pour arriver près devant nos partisans puis offrir une bonne meilleure performance. Contre le même club, en plus. Oui, en plus, exact. Puis, est-ce que tu l'appréhendes, ce petit match d'ouverture-là, à Chicoutimi, dans l'uniforme des Saguenayens, le gars de Jonquard, tu sais, personnellement, toi, comment tu t'attends à vivre ce moment-là? Ben oui, c'est sûr, ça va être spécial, honnêtement, c'est sûr que c'est différent, mais écoute, moi, j'ai toujours adoré jouer à Chicoutimi en puce. Honnêtement, c'était toujours une des bonnes performances que je connaissais quand je venais jouer ici, c'est l'adrénaline, tu sais que t'as de l'appui, l'engouement. Tu voulais les battre, là, avant. Oui, oui, ça, c'est sûr. En plus, j'ai toujours aimé ça. Moi, j'aime toujours plus jouer à l'extérieur, par contre, jouer le rôle du méchant. Je m'en inventer une, mais je ne sais pas pourquoi, mais on dirait. J'aime mieux me faire ruer que de trop te faire applaudir. je ne sais pas pourquoi. Surtout dans le rôle. Les gars, surtout dans le rôle. Mais non, mais surtout dans le rôle que Félix a, tu sais, en fin de troisième, tu mènes par un but, tu veux gagner le gros face-off. C'est toi qui as ce rôle-là. Mais tu sais, pour revenir, c'est sûr, j'ai vraiment hâte, honnêtement. Comme je me répète, l'engouement, puis ça va être électrisant quand même, puis on va être prêts, puis ça va être tout un match, prise 2 justement, qu'on est cataracte. Puis ça va être des choses que je n'ai pas encore vécues. Scorer le feeling, scorer, puis que les fans sautent à part mon père. Puis ma mère dans les australes, en tout cas, il va au moins de changer en l'air rouge l'engouement. Tu sais, il y a une couverture médiatique certaine ici. Tu te fais-tu reconnaître dans la rue et tout ça. Est-ce que t'es-tu surpris de l'engouement aussi, en plus, qu'il y a des belles saisons qui s'en viennent à Chicoutimi? Comment tu trouves ça? Il y avait sûrement de l'engouement à Bekhamo l'année passée. Oui, c'est sûr qu'il y en avait effectivement. On se fait reconnaître dans la rue, ça, à Bekhamo, c'était la bonne place pour venir habitué. Mais non, écoute, tu sais, même, je pense même à... si je n'étais pas dans les sacs, je pensais... Je connais tellement du monde ici et j'ai grandi là. Mon père, je pense que vous connaissez pas le misère à connaître du monde non plus. Honnêtement, non, c'est sûr, je connais tellement de monde et je sens l'appui et je sens que l'excitation face à ça et c'est encourageant et ça donne une petite motivation aussi et de voir que le monde est excité, de voir avoir du succès et que c'est les bonnes intentions derrière ça et qu'ils sont vraiment foncièrement contents pour toi. Un peu comme les femmes des Canadiens, je me plais à dire souvent. Ben oui, c'est sûr. Je dis parfois que c'est un mini-Canadien et je ne sais pas si j'exagère mais on est sur le bille de l'équipe, on va voir les entraînements et tout ça et les partisans ont un peu la même mentalité. Un marché enflammé. Oui, c'est ça. Il y a une victoire des 5 nés, on va gagner et il y a la coupe et il y a deux défaites de suite et on met tout le monde dehors. C'est un peu ça. Ça, ça vient avec l'expérience aussi. C'est comme j'en parlais avec mes parents et le monde ils parlent de mimise au jeu et de mimise au jeu et c'est quoi, ça va arriver, je vais avoir une game push et je vais en gagner 40-50 %, on n'espère pas. Non, 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 on ne sait pas que ça arrive. Tu comprends, ça va arriver et je les vois venir les personnes chialer. Ça va venir mais on va être là pour te... On va être là, Félix, pour t'appuyer là-dessus. Tom's up à tes parents aussi qui est ton père qui voyage partout. Ton frère qui joue pour Phénix aussi qui dit je t'aime fort mon frère. Son père qui pensait avoir un break cette année alors que là c'est une effet club pour terminer il me reste 10 secondes les gars. Merci beaucoup Félix. Quelques bons commentaires sur toi aussi. Tu iras lire ça sur notre page les gens ont commenté. Non, 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 mais ceux-là sont bons. Merci Félix. Merci les boys. Merci à toute l'équipe de Nous TV. Merci à nos partenaires. Merci à Thomas-Xavier qui est à la technique encore une fois ce soir. Nous de notre côté on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode du podcast par la bande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...